... Bien, merci. Donc, on va commencer cette session de l'après-midi. Enseigner toujours la résistance à Paris, en région parisienne. Je voudrais encore remercier l'ESPE pour le très bon accueil qui nous est fait aujourd'hui et pour ce premier partenariat, en fait, qui donne lieu à cette journée d'études. Et rappeler aussi, si ce n'est pas évident pour tout le monde, en quelques mots, ce qu'est la fondation de la résistance. C'est une fondation qui a été créée en 1993 par un collectif d'anciens résistants qui étaient toujours en vie à ce moment-là et d'historiens. Et cette fondation s'est donné plusieurs missions. Perpétuer les associations de mémoire qui disparaissent les unes après les autres lorsqu'il n'y a plus assez de membres. Mener un travail de mémoire autour de la résistance, de ses valeurs, de son héritage. Mais aussi continuer à travailler au niveau de la recherche, au niveau scientifique, sur les questions ayant trait à la résistance. Et faire un lien, comme ça a été expliqué ce matin, entre la recherche et la pédagogie, grâce au travail notamment d'Hélène Stes, qui est professeure détachée à la fondation. C'est pour ça, notamment, que la fondation de la résistance est très investie sur le concours, le CNRD. Nous piloterons l'année prochaine la brochure sur le sujet 1940, entrée en résistance. Nous avons reçu cette année des stagiaires, je crois, de l'ESPE, comme Victor, qui est venu nous voir à la fondation. Voilà, sachez que vous pouvez tout à fait nous contacter. Nous sommes au 30 boulevard des Invalides. Et si vous avez des projets de recherche en master, eh bien nous ferons un plaisir de pouvoir vous aider ou vous orienter au niveau des sources ou de l'historiographie. Voilà, je vais céder maintenant la parole à Laurent Douzou pour la première intervention de cet après-midi. Donc Laurent Douzou est un spécialiste bien connu de la résistance, professeur à Sciences Po Lyon, auteur de nombreux ouvrages sur la période, notamment une biographie de Lucie Aubrac, et surtout un ouvrage qui vient de paraître, que vous pouvez trouver encore dans toutes les bonnes librairies, « La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance 40-44 au seuil », écrit en collaboration avec Sébastien Albertelli et Julien Blanc. Voilà, deux autres spécialistes du sujet. Et Laurent Douzou va nous parler de la résistance à la croisée des disciplines, notamment le rapport entre histoire, écriture et littérature. Et donc tu as environ une heure. Très bien, merci Fabrice, merci à l'ESPE de m'avoir invité, merci à la Fondation de la Résistance. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter, il est immense, l'histoire de la résistance à la croisée des disciplines. Donc je ne prétends pas être en position de vous souffler ce qu'il faut faire là-dessus. Je vais donner quelques exemples et je pense qu'ensuite vous pouvez vous en saisir ou transposer et utiliser d'autres exemples. Ce n'est vraiment pas, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, vraiment pas. Je signale tout de suite, on en reparlera tout à l'heure avec Hélène, mais un ouvrage qui peut vous rendre de grand service, c'est « Enseigner la résistance » qu'on a co-dirigé avec Tristan Lecoq. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'on l'ait co-dirigé, c'est que beaucoup de collègues aient mis la main à la patte. Et il y a notamment des ressources en ligne qui sont très remarquables. Et donc tout ce que je vais dire, vous pouvez le prolonger par « Enseigner la résistance » et par son site. Il y a des bandes dessinées, il y a des peintures, il y a de la musique, enfin il y a vraiment les disciplines au sens très large et c'est remarquablement fait par nos collègues. Par exemple, bien que je travaille là-dessus depuis des années, j'ai vu une critique, enfin une analyse de plan fixe de « L'armée des ondes » de Kessel, le film de Melville. Franchement, j'étais abasourdi parce que je comprenais enfin quelque chose que j'avais vu 100 fois. Donc c'est dire que vraiment, vous pouvez utiliser ces ressources en ligne. Quant à l'ouvrage dont vient de parler Fabrice, ça ne se fait pas normalement de citer un ouvrage qu'on vient de publier, ça a même un côté pathétique. Mais en réalité, on le fait pourquoi ? Parce qu'il l'a dit, on l'a écrit à trois, et vraiment à trois. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit tu fais le chapitre 1, tu fais le 2, ou tu diriges ci, ou tu diriges ça. On sait, on a écrit collectivement. C'est un travail de chien, parce qu'il a fallu qu'on travaille ensemble, il a fallu qu'on gomme nos égaux. Je suis plus vieux qu'eux, ils m'ont souvent dit que j'avais une écriture un peu académique, un peu vieux style, etc. Bon, ben, il fallait encaisser, et puis accepter de réécrire les choses autrement, sans jargonner. Chaque chapitre s'ouvre sur une image. Alors, une image qui peut représenter un groupe de résistants, qui peut représenter un texte, qui peut... Et cette image donne le « là » du chapitre, et il y a un commentaire qui ouvre le chapitre sur l'image. Donc, je dirais que ça, c'est probablement une ressource aussi que vous pouvez utiliser, parce qu'en fait, l'intérêt de l'écrire à trois, c'est qu'on a chacun des domaines d'expertise très différents, et quand on abordait un sujet, il y a quelqu'un qui disait « ça, j'aime beaucoup pour telle ou telle raison », et ça donnait la photo d'introduction. Alors, comment est-ce que je vais procéder ? D'abord, vous dire la chose suivante. Pour moi, quand je dis « l'histoire de la résistance à un croisé des disciplines », ça ne veut pas dire, le cas échéant, si on n'a pas mieux à faire, on peut utiliser un peu de littérature, on peut utiliser de la bande dessinée. Et non, c'est beaucoup plus profond que ça. Pour cette histoire clandestine, il me semble que l'une des meilleures voies d'accès, c'est précisément les disciplines qui ne sont pas l'histoire, et notamment la littérature. Donc, ce n'est pas un adjuvant, je ne vous dis pas, c'est bien de prendre un texte de littérature, je vous dis souvent, quand on veut comprendre en profondeur ce qu'est-elle vécu des résistants au jour le jour, écoutez, je vais le dire, il vaut mieux lire « L'armée des ombres » que lire notre livre. Voilà, pour le dire de façon peut-être un peu brutale. Alors, d'abord, je commencerai par vous dire qu'on n'a pas attendu la libération pour réfléchir à ce qu'était cette histoire clandestine très singulière. Et je donne un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est les feuilles d'hypnose de René Charles, 128. J'ai une heure et je n'ai pas le temps de regarder avec vous dans le détail, mais c'est un chef-d'œuvre, ce petit texte de René Charles, parce que vous savez qu'il est chef de maquis dans le Vaucluse. Il a quand même des loisirs, donc il écrit. Et là, en une page, il raconte comment un petit village qui est sereste, il ne donne pas le nom, mais c'est ça, dans le Vaucluse, est un beau matin cerné par la milice et par les SS. Et comment, lui, le chef du maquis, se trouve être dans le village à ce moment-là. Et quelle est la solidarité tacite qui fait que tout le village, sans s'être concerté, va observer un mutisme complet vis-à-vis de ce qu'ils savent tous, c'est-à-dire, il y a le chef du maquis, on sait exactement dans quelle maison il se trouve. Je vous dis ça parce que ça doit se situer, il n'y a pas de datation dans les feuilles d'hypnose, mais à mon avis en 44, et qu'au fond, ce que fait ce village, c'est quelque chose qui pourrait lui valoir le sort d'oradours sur glane. Donc, ils sont en danger de mort en faisant ça. Et ils le font. Alors, on peut travailler ce texte avec des élèves à différents niveaux. D'abord, sur un plan littéraire, au lieu de nous dire à l'aube, le village a été cerné par, il nous dit que le boulanger n'avait pas encore dégrafé les rideaux de fer de sa boutique, que déjà le village était assiégé, baïonné, hypnotisé, mis dans l'impossibilité de bouger. Et là, il explique la suite. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous regardez ce texte de près, vous y trouvez tout d'un coup des notations qui vous font comprendre en profondeur ce qu'est la résistance. Par exemple, à un moment, il dit « Pas un des miens n'était présent au village. » « Pas un des miens », il parle des gens du maquis qui sont sous ses ordres. Écoutez, un officier général aujourd'hui qui parle de ses troupes ne dit pas « Pas un des miens ». Les miens, c'est un registre qui renvoie à l'intimité, à la famille, aux gens qui vous sont chers. » Et là, tout d'un coup, donc, à travers une notation qui a l'air de rien, il nous dit « Il y a entre nous une fraternité, une solidarité qu'on ne trouve pas dans les temps ordinaires. » « Pas un des miens n'était présent au village. » Et puis surtout, ce que je commande souvent avec les élèves que j'ai à quelques niveaux que ce soit, c'est sa phrase finale. Ils lui ont sauvé la vie en prenant des risques insensés. Et il dit « J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice. » Avec les élèves, on observe que l'adverbe « Farouchement » est étrange. Parce qu'en général, quand on déclare sa flamme à quelqu'un, on ne lui dit pas qu'on a un amour farouche. Ça peut effrayer. Et lui, il emploie « farouchement ». C'est quelqu'un qui sait le sens des mots. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'au fond, les mots lui font défaut pour dire le sentiment de fraternité et d'amour qu'il a pour ces gens qui l'ont sauvé. Donc voilà un exemple parmi beaucoup d'autres de quelqu'un qui, en plein combat, réfléchit à ce qu'est ce combat et aux singularités qu'il présente. Deuxième exemple, Jean Paulan. Jean Paulan, vous savez que c'est un écrivain de métier. Or, dans les cahiers de la Libération numéro 3 de février 1944, il écrit un petit texte qui s'appelle « L'abeille ». Ce texte, il est assez connu et il a inspiré bien des écrivains dont François Maspero, qui a publié un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les abeilles et la guêpe ». Bon, sur lequel je reviendrai. C'est un texte qu'on cite à cause de sa chute, la métaphore. Il dit la chose suivante, « Et je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont morts pour peu de choses, un simple renseignement pas toujours très précis ne valait pas ça, ni un tract, ni même un journal clandestin parfois mal composé. À cela, il faut répondre. C'est qu'ils étaient du côté de la vie, c'est qu'ils aimaient des choses aussi insignifiantes qu'une chanson, un claquement des doigts, un sourire. Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe. Elle n'étouffera pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, dis-tu. Oui, mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Qu'est-ce qu'il nous dit là, à travers cette métaphore très simple ? Que la puissance de la résistance, elle n'est pas militaire. La puissance de la résistance, elle est éthique. Au fond, ce qui fait que la résistance, d'une certaine manière, ne peut pas perdre, c'est qu'elle défend une éthique et qu'elle est intraitable sur cette éthique-là. Ce texte, je vous le conseille, on n'a pas le temps de le voir dans le détail, mais je vous le conseille parce qu'en fait, il est d'une rare complexité. Il est très simple dans son écriture. Mais, il prend à rebours toutes les idées que nous avons sur la résistance. Notamment, vous connaissez tous la thèse résistentialiste, tous les Français peu ou prou l'ont été, etc. Or, ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas le cas, que les résistants ont été une minorité et que cette minorité de gens très courageux n'ont pas été à l'abri de ce qu'on pourrait appeler l'ambivalence. c'est-à-dire que, tout en s'engageant à la vie et à la mort, ils ont eu des doutes en permanence. Ce que dit la fin du texte, est-ce que ça vaut la peine finalement de mettre sa vie dans la balance pour peu de choses au bout du compte ? Mais, il le dit ailleurs, alors, je vous donne cet exemple parce que, en général, évidemment, les étudiants ne voient pas, c'est le 1, 2, 3ème paragraphe. Il parle des Allemands qu'il ne cite jamais, il ne dit jamais les Allemands, il dit, il, qu'il nous semble à ce point transparent, on dit parfois que c'est un effet de notre dignité. Je voudrais bien. Je vois dans les livres des meilleures éditions qu'une honnête française peut abriter six mois dans sa maison l'occupant le plus noble et même devenir vaguement amoureuse de lui sans lui dire une seule fois bonjour. Mais il s'agit sans doute d'une française exceptionnelle, moi je ne me sens pas si digne ni si vite amoureux, puis les Français, en général, n'ont pas été si dignes. Vous avez vu à quoi il fait référence ? On est en 44, il fait référence au silence de la mer de Vercors de 42. Et ça aussi, quand on travaille un peu en profondeur avec nos élèves, quel que soit leur niveau, c'est quand même intéressant parce que quand on paraît aux éditions de minuit, le silence de la mer en 42, c'est un texte qui apparaît à tout le monde immédiatement comme essentiellement résistant. C'est l'éloge de la dignité du silence. Et là, on est deux ans plus tard et il nous dit ça ne suffit pas le silence. Ça veut dire quoi ? Que la résistance dans un temps extrêmement court voit évoluer très très vite de façon vertigineuse les positions des uns et des autres. Dans ce texte, on n'a pas le temps de le développer, mais il y a une autre chose très intéressante, c'est qu'il dit moi résistant, il m'arrive de me dire baf, Vichy finalement c'est peut-être utile, le maréchal Pétain il est peut-être rusé, et puis de me reprocher aussitôt d'avoir eu cette pensée-là. C'est l'ambivalence que Pierre Laborie a mise en évidence, c'est-à-dire les résistants ne sont pas des gens parfaits, ne sont pas des gens qui une fois pour toutes ont pris un parti et puis ne doutent pas, ce sont des gens que le doute accompagne absolument continuellement. Alors, ça c'est pour vous dire qu'évidemment avec les étudiants ou les élèves on peut aller sur le site comme vous le savez Gallica et avoir immédiatement en trois clics le texte de l'abeille dans sa version originale. Ce n'est pas absolument inutile. Alors, je vais dire quelques mots de quelque chose qu'à mon avis on ne traite pas trop avec les étudiants mais qui est utile pour nous pour avoir en quelque sorte l'arrière fond, c'est les spécificités de cette écriture de l'histoire de la résistance. Quand on dit qu'il y a une spécificité, souvent nos collègues l'historien d'autre période lève les yeux au ciel en disant chacun croit toujours qu'il y a une spécificité irréductible à son propre champ. Au fond, l'histoire se ressemble quelle que soit l'étude qu'on fait. Ce qui est assez vrai sauf que là on parle d'une histoire clandestine. On parle donc d'une histoire dont les acteurs se sont évertués à effacer les traces au fur et à mesure qu'ils agissaient. Ça rend les choses extraordinairement difficiles parce qu'on n'a aucune suite d'archives bien ordonnées qui nous permettent d'écrire cette histoire-là. Alors ça a comme conséquence que les acteurs de la résistance, ceux qui ont eu la chance d'atteindre en vie la libération, se sont aussitôt mués en témoins et ils ont tout de suite été sollicités officiellement. Ça veut dire que cette histoire-là s'est d'abord écrite sur la parole des survivants. Et c'est l'État qui a créé dès octobre 1944 une commission qui était chargée de recueillir les témoignages de ces résistants. Là aussi, grâce aux archives nationales, vous pouvez avoir accès directement aux témoignages en ligne. Et si vous regardez ces témoignages, vous verrez combien ces témoignages sont recueillis à chaud. Je prends un exemple. On avait dit aux gens qui recueillaient les témoignages. On n'a jamais fait de source orale. Comment on fait pour recueillir le témoignage de quelqu'un ? Comment fait-on pour l'évaluer ? Est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? La petite équipe qui a fait ça a décidé de faire un petit chapeau introductif en disant Madame Hintel est une femme frêle de 45 ans, etc. On nous décrit le personnage et on nous dit s'il est fiable ou pas, plus ou moins, en prenant des précautions. C'est ça que ça veut dire. Or, parmi ces témoignages, j'ai envoyé qui nous disent qu'il existe une femme frêle de 45 ans qui rentre d'Auschwitz. Et on nous le signale comme si c'était une chose parfaitement ordinaire. Évidemment, quand nous, on lit ça, on se dit oui, en effet, elle doit être quand même début 45 ou printemps 45 puisque Auschwitz est libérée en janvier. Elle doit être quand même très affaiblie. Je dirais, pour le contemporain, ce n'est pas du tout évident. Donc, on sollicite les gens tout de suite et on leur demande de parler. Alors, c'est un trait tout à fait remarquable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout fait la même chose pour la Première Guerre mondiale. Et là, je vous ai pris un extrait du très bon livre Pensez la guerre d'Antoine Proe et Jay Winter et je prends deux passages. L'absence des combattants n'est pas une mission, c'est une exclusion. Les combattants ne font pas partie de ce que, sauf exception, les historiens professionnels de cette époque considèrent comme l'histoire. La tranchée n'est pas un lieu où des hommes vivent et meurent, c'est une organisation défensive. Ça veut dire que pour la Première Guerre mondiale, on n'a pas du tout sollicité les Poilus aussitôt la guerre terminée. On a même attendu, vous savez, Jean Norton Cru et la fin des années 20 pour commencer à recueillir ces témoignages. Autrement dit, le Poilu, c'est un acteur secondaire de l'histoire qui s'écrit dans les années 20 alors que le Résistant, c'est un personnage central de l'histoire qu'on tente d'écrire à partir de 1944. Et ça, ça fait une différence absolument majeure. Les Résistants ont tout de suite été très conscients que ça serait difficile d'écrire cette histoire-là. Et Fabrice l'a dit, j'ai écrit une biographie de Lucie Aubrac, mais surtout, j'ai fréquenté Lucie Aubrac pendant 25 ans. Et Lucie Aubrac était une femme, comment on pourrait dire ça, d'une énergie brûlante. si elle avait un désaccord avec vous, elle vous souhaitait savoir, vous ne pouviez pas l'ignorer. Et c'était quelqu'un dont les avis étaient toujours très tranchés. Or, elle écrit un petit livre en 1945 qui s'appelle La Résistance, Naissance et Organisation. Et cette femme, que la nuance n'embarrassait pas pour dire les choses clairement, écrit ceci d'emblée, parler de la naissance et de l'organisation de la Résistance en 1945 est une tâche comparable à celle qui aurait consisté à parler de la révolution de 1989 en 1995. Placé dans la durée et la vie des événements, il est d'abord très difficile d'être impartial, il est ensuite impossible d'être complet. C'est-à-dire que ce qu'elle nous dit d'emblée, c'est je vais faire un petit livre, c'est un petit livre, je vais essayer de vous dire ce que je sais de la Résistance et d'en peindre un tableau assez véridique, mais je n'y parviendrai pas. Et ça, quand on connaît le personnage, c'est très intéressant parce que ça montre que le doute n'a pas seulement habité les Résistants au moins ils agissaient, il les a agités quand il témoignait sur ce qu'ils avaient vécu. Avec un sentiment aigu qu'entre ce qu'ils disaient et ce qui s'était passé, il y avait un écart irréductible et que donc ils n'arrivaient jamais à dire exactement ce qu'ils auraient tant voulu dire. Bien. Alors, je vous ai dit, les témoins ont tout de suite parlé. C'est le cas d'Agnès Imbert. On reviendra sur ce livre, mais ce livre est fascinant. Alors, fascinant est un mot qu'on prend beaucoup nos collègues britanniques, fascinating, et il irrite beaucoup les Français parce que si on dit qu'on est fasciné, on n'a plus aucun recul et donc on n'est pas historien. Mais quand on est historien, de temps à autre, on peut dire qu'on est fasciné. Il n'y a pas de honte à ça. Et là, on l'est par ce texte. Pourquoi ? Parce qu'Agnès Imbert, c'est une des pionnières de ce qu'on appellera le groupe du Musée de l'Homme. Donc, c'est quelqu'un qui commence à résister dès 40 et qui va, avec Vildé, Levitsky, d'autres, Brossolette, mettre au point la première organisation. Vous savez qu'elle est quasiment décapitée dès février 41, donc ça ne dure pas très longtemps. Mais elle a une idée qui est incroyable. Elle a jeté sur le papier, jour après jour, le récit de la constitution du petit groupe qui allait donner naissance à ce que nous, on appelle le Réseau du Musée de l'Homme. Et elle l'a fait jusqu'à son arrestation le 13 avril 1941. Et donc ça, c'est un témoignage absolument unique parce que vous voyez au jour le jour quelles sont les occupations de ces gens, ce qu'ils font, ce à quoi ils pensent, les textes qu'ils rédigent, etc. Alors, ce texte a été republié, il était devenu introuvable chez Talandi en 2004. J'ai mis la couverture parce que c'est cette édition-là qu'il faut voir parce qu'elle est précédée d'une introduction de Julien Blanc qui est une introduction très fournie qui, je crois, permet vraiment de comprendre le texte. Donc j'ai envie de dire qu'il faut vraiment pour une fois lire l'introduction avant de lire le journal pour bien comprendre l'intérêt du texte qu'on lit. Mais je reviendrai sur ce texte. En gros, publication au grand nombre. Un travail historien mené sans relâche de 1944 jusqu'aux années 60. Et puis en 1974, Henri Michel, alors ce nom est aujourd'hui oublié, mais ça a été le grand maître des études sur la résistance. Henri Michel, qui était secrétaire général du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, organise en 1974 pour le 30e anniversaire de la Libération un immense colloque à Paris où se pressent tous les historiens spécialistes de la question plus le banc et l'arrière-ban de la résistance. et ça a été publié aux éditions du CDRS. Vous trouverez facilement, ça s'appelle La Libération de la France, 1000 pages. Petit caractère. Et ces 1000 pages sont scandées par des interventions alors d'historien de premier plan. Par exemple, mon maître de thèse, Maurice Aguilon, fait une magnifique contribution sur le parti communiste et la résistance. Ça vaut le détour. Donc, les meilleurs historiens d'époques interviennent. Mais il y a des résistants dans la salle. Alors, comment faire ? On dit on les laissera intervenir après chaque séance. Et dans le livre, dans les 1000 pages, on a repris les interventions de ces résistants. Et Pascal Coppeau, Pascal Coppeau est aujourd'hui complètement oublié, mais Pascal Coppeau c'est quand même un des cinq membres du bureau permanent du Conseil national de la résistance. C'est un très haut dirigeant de la résistance. Pascal Coppeau est présent à ce colloque. Il écoute. Et il écoute notamment une intervention très savante de René Eustache sur le Conseil national de la résistance où René Eustache montre des diapositives avec le CNR, les différentes commissions qui dépendent de lui, etc. Je vous dis tout de suite, c'est irréprochable. C'est-à-dire que les organigrammes qu'il montre sont exacts. C'est lui demander un travail énorme de faire ça, mais il montre ça. Et quand il a fini, Coppeau prend la parole. Et Coppeau dit ceci. « Nous avons fait ce que nous avons pu pour construire une cité clandestine, la cité clandestine de l'honneur, puisque toutes les élites françaises ou presque avaient démissionné. Et alors, lorsque nous retrouvons dans vos études, chers jeunes chercheurs, notre cité, elle nous apparaît un peu glacée. Il ne faut pas craindre, excusez-moi si je pars encore grandiloquent, mais je dis qu'il ne faut pas craindre de tremper vos plumes dans le sang, car derrière chacun des cibles que vous explicitez avec beaucoup de connaissances livresques, il y a des camarades qui sont morts, et voilà ce qui me paraît moi essentiel, et en réalité, ce n'était pas ce bel édifice que vous pouvez croire, c'était une faible toile d'araignée, et nous, Pénélope Infatigable, nous avons passé notre temps en circulant à bicyclette ou comme nous pouvions, à réparer cette toile d'araignée, à la rapetisser, à renouer les fils, à remettre des hommes là où ils étaient tombés. Ça, c'est du copeau dans le texte, c'est une intelligence, c'est une lame, le copeau. Et qu'est-ce qu'il dit ? Bravo pour l'érudition, mais ce n'est pas ça. Vous n'avez pas compris, quand on vous écoute, on ne sait pas ce qu'est la résistance. Quand j'ai publié ma thèse et que je l'ai envoyée aux gens qui m'avaient aidé, dont j'avais recueilli le témoignage, à ma grande surprise, ils l'ont lu du début à la fin, y compris les notes infrapaginales. Ils m'ont présenté des critiques très pertinentes, plus que mon jury de thèse. Mais surtout, comme ils voulaient être gentils avec moi, ils m'ont dit souvent, après avoir lu les mille pages, il y a de ça. Mais bon, dans le « il y a de ça », vous retrouvez exactement Pascal Copeau, c'est-à-dire bravo, c'est beaucoup de travail, on s'incline devant, sauf que c'est très différent de ce qu'on a vécu. Alors, vous voyez, Copeau dit ça. Alors, j'ai cité ce passage de Copeau pour une raison très simple. Copeau était aussi paresseux qu'il était intelligent. Et donc, Copeau n'a pas écrit sur la résistance. Copeau a signé un contrat avec un leader parce qu'il avait un avaloir. Et puis, quand il a eu l'avaloir, il n'a jamais écrit le livre. Mais, Copeau, de temps à autre, écrivait une préface pour un livre ou intervenait en public. Et là, tout d'un coup, vous dites, mais c'est horrible qu'il n'ait pas écrit parce qu'il était d'une intelligence lumineuse. On comprend des tas de choses. Donc, il faut prendre des petits bouts de Copeau. Dès que vous voyez préface de Copeau, ruez-vous dessus. En général, c'est trois pages mais c'est lumineux d'intelligence. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est ça. Il y a un hiatus. Alors maintenant, je voudrais en venir au livre dont je vous ai parlé d'Agnès Saint-Berre, Notre Guerre. Je vous l'ai dit, elle reprend les notes qu'elle a couché sur le papier de l'été 1940 alors jusqu'à quand. Le livre est étrange parce qu'en réalité, le livre va jusqu'à sa libération des geôles nazis. Elle n'a pas été en camp de concentration. Elle a été étalée d'une prison nazie à une autre. Et elle est rentrée en 1945. Or, ce qui est frappant quand on lit Notre Guerre, son témoignage, c'est que ça part du début, ça va jusqu'à son arrestation mais ça continue. C'est-à-dire que rentrée des geôles nazis, elle a repris son journal et elle l'a écrit comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Et quand on lit, très franchement, on ne sent pas d'hiatus. C'est ça qui est très étrange mais ça pose un problème. Il y a une partie qui est écrite in vivo jusqu'à son arrestation puis il y en a une qu'elle a reconstituée de mémoire. Or, voilà ce qu'elle dit. Mon journal prend fin le 13 avril, 1941. Cependant, mes souvenirs sont si clairs que je peux les écrire en suivant un ordre rigoureux. Tout est noté dans ma mémoire comme dans des calepins. Tout se suit. Je n'ai qu'à tourner lentement les pages. Presque chacune est illustrée d'une image barbare. Mon témoignage sera un témoignage de plus parmi tant d'autres. Il n'aura qu'une qualité, la vérité, la vérité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'Agnès Imbert prétend que sa mémoire est infaillible ? C'est une femme très intelligente, elle ne prétend absolument pas ça. Mais elle dit « Cette histoire m'a marquée au point qu'elle s'est imprimée en moi comme dans de la cire molle. Et donc, je peux solliciter ma mémoire et ma mémoire, quant à ce que je raconte précisément de ce qui m'est advenu, elle est fiable. » Ça veut dire quoi ? Que là, vous voyez tout de suite apparaître la tension entre mémoire et histoire. Aucun historien ne peut souscrire à ce qui est dit là comme ça. Est-ce qu'un témoin peut de mémoire reconstituer très exactement tout son parcours de 41 à 45 ? La réponse indébutablement est non. Mais elle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? D'une certaine manière, elle nous dit « C'est ma vérité. » Et donc, prenez-la comme telle. Le journal Défense de la France, journal clandestin accessible aussi sur Gallica, avait placé en exergue de ses numéros une pensée de Pascal « Je ne crois qu'aux histoires dont les témoins se feraient égorger. » C'est exactement la même idée que ce que vous retrouvez dans ce passage d'Agnès Imbert, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui pensent qu'ils témoignent, ce sont des acteurs qui disent comment ils ont agi. Et là, il y a une différence assez nette entre les deux registres. Autre texte que j'utilise volontiers avec les étudiants ou les élèves, c'est la dernière lettre de Boris Vildé à sa femme. C'est une lettre qui est écrite à la prison de Freyne le 23 février 1942. Je ne vais pas la lire avec vous. Quand on l'a travaillé avec des élèves, elle est déjà très étrange parce qu'il vouvoie sa femme. Ce qui déjà nécessite toute une explication. Quand on est avec des gens aujourd'hui, Ziva, pourquoi il la vouvoie ? Il faut expliquer. Il la vouvoie pour telle ou telle raison. Il appartient à telle classe sociale. Il y a toute une série de choses à dire. Mais surtout, cette lettre, elle est remarquable parce que dans cette lettre, Boris Vildé réfléchit à ce que ça signifie de mourir, fusiller parce qu'on a été résistants. Et pour moi, c'est très important parce qu'une question qui se pose beaucoup pour nos élèves souvent, c'est est-ce que ces gens étaient des kamikazes ? Ce qui renvoie à une actualité qu'on connaît bien. Est-ce que ces gens aspiraient à la mort en quelque sorte ? Est-ce que la mort leur était indifférente ? Est-ce que leur cause était au-dessus de tout ? Quand on lit des lettres comme celle de Boris Vildé, la réponse, elle est très très claire. Ils appelaient tout de leur vœu sauf la mort. Quand on lit tous les textes de ces gens, ce qu'ils célèbrent à longueur de page, c'est la vie. Et donc, ils se résignent à la mort parce qu'on lui a dit demain, vous serez fusillés et qu'il n'y a pas autre chose à faire, mais il n'y a aucune joie dans cette mort. Alors, on peut prendre la dernière lettre de Boris Vildé, on peut aussi prendre un poème que vous connaissez probablement de Paul Éluard qui est dans la France allemande qui s'appelle « A vie ». « A vie » faisant référence aux affiches bilingues annonçant une condamnation à mort et une exécution. et vous prenez la lettre de Vildé et vous prenez le texte d'Éluard et vous avez la même idée. Le texte d'Éluard est le suivant. « La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. » On lui a annoncé qu'il allait mourir. L'idée qu'il existait encore l'usée horreur. Le poids de son corps l'écœurait. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un compagnon mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait et le jour se leva pour lui. C'est la transcription de la lettre de Vildé. Ça dit quoi ? Que quand quelqu'un est confronté à sa mort imminente parce qu'il a agi d'une certaine façon, il se pose la question de savoir si ça valait la peine parce que les enjeux sont élevés. Et la réponse que donne Éluard et que donne d'une certaine manière Vildé, c'est toute la première partie du poème c'est le désespoir. Je vais mourir et je suis encore très jeune et j'ai plein de force et j'ai des tas de choses à réaliser. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il cherche quel type d'argument il pourrait utiliser. Et qu'est-ce qu'il a ? Il n'avait pas un camarade mais des millions et des millions pour l'évangile. Il le savait. Et le jour se leva pour lui. Ça veut dire que finalement il réalise qu'il n'est pas tout seul. Que son sacrifice a une signification. que ça aide à la victoire et que donc il peut faire ce sacrifice. De toute façon il n'a pas le choix mais il peut le faire. Alors j'ai cité tout à l'heure François Maspero Les abeilles et la guêpe. Je pense que vous connaissez François Maspero. Il est très célèbre parce qu'il a créé les éditions François Maspero qui sont devenues La Découverte. Mais en réalité c'est un personnage très très remarquable. François Maspero avait 13 ans quand la Gestapo est venue arrêter ses parents. Son père, sa mère. Il s'est retrouvé tout seul. François Maspero avait un père professeur au Collège de France et un grand père professeur au Collège de France. Donc finalement son destin eût été de devenir professeur au Collège de France. Mais son père est mort à Buchenwald. Sa mère est revenue de Ravensbrück et Maspero a eu beaucoup de mal à surmonter ça. Et Maspero n'a pas fait d'études ce qui dans cette famille était complètement impensable. Et il a poussé comme une plante folle et il s'est mis à étudier l'italien l'espagnol tout seul au point de devenir un des meilleurs traducteurs en France pas de l'espagnol et de l'italien vers le français et puis il a créé les éditions François Maspero. Bien. Il a été toujours tarabusté par une question qui se posait qui était une question pour lui lancinante. Pourquoi mon père a-t-il été arrêté ? Qu'a-t-il fait exactement dans la résistance ? Première question. Deuxième question. Dans quelles conditions est-il mort à Buchenwald ? C'est quoi la mort de mon père à Buchenwald ? Ça s'est passé comment ? Bien. Et pour répondre à cette question il écrit un livre qui s'appelle Les abeilles et la guette donc référence très claire au texte de Polan. Et dans ce livre je vous recommande et avec les élèves on peut vraiment travailler en sélectionnant des passages le premier chapitre. Le premier chapitre est ce que je connais de plus bouleversant en même temps de plus intelligent qui est écrit sur la résistance et la déportation. Pourquoi ? Parce que quand on lit le premier chapitre il commence par dire de la résistance de mon père je ne sais rien. Et il dit mon père n'avait pas d'autre épée que son épée d'académicien. Donc mon père n'était pas un homme d'armes ce n'était pas un militaire il a été arrêté je ne comprends pas trop encore pourquoi. Mais ça lui a valu de mourir en camp. Et il dit je vais essayer de reconstituer à la fois son itinéraire résistant il n'y arrive à peu près pas et les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort à Buchenwald. Et c'est le premier chapitre. Et quand vous le lisez bien il écrit ceci mais d'autre part ma mère donc elle revenue de Ravensbrück ne pouvait s'empêcher de me parler de sa propre vie au camp. Ses souvenirs sonnaient aux oreilles des autres comme un rabâchage d'anciennes combattantes il ne comprenait pas ne voulait pas comprendre. Moi par la force des choses j'étais là toujours présent et attentif son seul confident. Elle souffrait atrocement dans son âme et dans son corps et son entourage tout en lui exprimant la sollicitude que l'on doit à tout veuvage ordinaire était surtout préoccupé de retrouver un confort d'avant-guerre qui se faisait désirer. C'est ce que dans la Bible on désigne sous l'expression vox clamentis in deserto. C'est la voix de celui qui s'époumène qui crie dans le désert qu'on n'entend pas. Sa mère donc portait la parole d'une déportée revenue de camp. Elle parlait contrairement à ce qu'on a dit les déportés n'étaient pas frappés par le mutisme. Ils ont témoigné ils ont beaucoup écrit mais c'est pas parce que vous parlez écrivez que vous êtes entendus enfin on est enseignants vous et moi on sait bien que c'est pas parce qu'on parle immédiatement vous dire ah oui d'accord et sors de là en ayant tout retenu. J'enseigne depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous faites cours une heure vous avez pensé votre affaire et vous avez dit je vais dire ça 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 et vous rencontrez un étudiant un élève dix ans plus tard ça m'arrive à moi maintenant privilège de l'âge et il vous dit ah quand vous avez dit ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment frappé j'y pense souvent écoutez il vous dit ça et vous dites moi j'ai dit ça mais je devais être fatigué mais ça fait rien ça a fait tilt bon autrement dit elle est dans la situation de l'enseignant lambda qui se rend compte que de tout ce qu'il dit surnage un petit quelque chose et parfois il faut bien le reconnaître rien du tout d'accord bon seulement voilà il continue et dit la chose suivante et je sais que pour ma mère qui fut justement auprès des plus jeunes c'est important dans les camps il y avait une sorte de privilège de l'âge les femmes à Ravensbrück plus âgées exerçaient une sorte d'emprise sur les autres elles avaient plus d'expérience elles avaient vécu elles pouvaient les aider même à tenir le coup donc et je sais que pour ma mère qui fut justement auprès des plus jeunes cette tante Hélène dont j'ai parlé elles ont été aussi une autre famille la seule solidaire car sa vraie famille malgré toute sa bonne volonté ne fut pas solidaire les femmes ne la ramenaient pas elles ne se barricadaient pas dans des associations rivales elles mettaient leur passé au service du présent j'ai connu auprès d'elles dans des chalets de Suisse ou de Forêt Noire un foyer d'autant plus chaleureux que je n'en ai pas vraiment eu d'autres depuis la destruction de la cellule familiale et en leur compagnie les disparus n'étaient pas que des ombres elles vivaient avec nous je les connaissais aussi bien qu'on connaît enfant les cousines ou les tentes trop vite parties dont le sourire familier sur les photos occupe la chambre des parents et dont le regard continue de veiller sur l'existence des leurs Nanouk qui tombait d'épuisement mourut dans la neige de la balle d'un SS au moment de l'évacuation du camp la mère de Koury qu'elle ne put sauver deux fois de la chambre à gaz la petite grecque de Salonique qui partageait la paillasse de ma mère les jeunes parachutistes anglaises pendues et les petits lapins de Ravensbrück victimes des expériences médicales des vivis secteurs pourquoi je cite ce passage ? parce qu'il dit une chose fondamentale il n'y a de vraie mémoire des résistants ou des déportés que dans l'entre-soi les résistants et les déportés écrivent, parlent mais le seul moment où leur parole est authentique déliée de toute prudence c'est quand ils se retrouvent entre eux ou entre elles en l'occurrence donc la seule vraie parole est celle du petit cercle des femmes de Ravensbrück qui forment l'association des déportés internés de la résistance la dire et quand elles se retrouvent elles parlent mais elles parlent vous savez comme ces vieux complices qui n'ont pas besoin d'expliquer les choses puisque tout le monde sait ce dont on parle donc c'est un langage codé qui serait inintelligible à quelqu'un qui serait là sauf si ce quelqu'un est là à toutes les réunions est avide d'entendre ce qu'il se dit et de le comprendre et c'est le cas du jeune François Maspero parce qu'il a une chance inouïe il est comme une petite souris ou comme disent les anglais comme la mouche sur le mur c'est à dire qu'il est présent et personne ne fait attention à lui pourquoi ? parce qu'il n'est pas encore un homme c'est un enfant on l'admet dans ces réunions et dans ces réunions qu'est-ce qu'il fait ? d'une certaine manière il infuse la réalité de ce qu'a été la vie concentrationnaire et si vous voulez le prouver mais regardez le texte la mère de Koury qui est Koury ? Koury c'est le nom qu'à Ravensbrück on donnait à Germaine Tillon il ne dit pas la mère de Germaine Tillon il a trop entendu ça devient la mère de Koury qu'est-ce que c'est que cette histoire des petits lapins de Ravensbrück ? c'est ces femmes sur qui on a fait des expériences pourquoi est-ce qu'il en parle ? mais parce qu'une des femmes du petit groupe qui se réunit s'appelle Anis Postelvinet qu'elle était au Revire à l'infirmerie du camp et qu'elle a eu elle a un témoignage de première main de première vision de ce qui s'est passé autrement dit ce texte vous pouvez le décoder c'est un texte que vous lisez vous lisez le premier chapitre et en réalité il faudrait des notes infrapaginales pour dire Koury c'est Germaine Tillon les petits lapins c'est Anis Postelvinet etc. lui le sait et le résultat de ça c'est que son premier chapitre est remarquable parce que c'est un premier chapitre qui est baigné dans une connaissance en profondeur intime de ce qu'a été l'univers concentrationnaire sauf que en même temps qu'on voit qu'il connait beaucoup de choses il a ces phrases là un demi siècle plus tard je sais peu de la résistance de mon père de la vie et de la mort de mon père ou quand je sais des choses mais j'ai appris tôt à me méfier des survivants et de leurs témoignages je sais des choses et je ne sais rien je veux y croire mais je ne saurais jamais ça c'est extraordinaire parce que Maspero nous dit quoi à la fois je comprends intimement une foule de choses et en même temps mon ignorance est immense je crois que pour nous c'est intéressant même quand on travaille avec nos élèves c'est à dire qu'au lieu de leur présenter une histoire sûre d'elle même en quelque sorte qui dit voilà ça s'est passé de telle façon c'était à telle date etc on peut leur dire au fond la bonne histoire c'est celle qui laisse place au doute c'est celle qui permet de dire oui ça on sait telle chose et c'est très précieux mais en même temps il y a des choses qu'on ne saura jamais je donne un exemple de ça je l'emprunte à Jean-Pierre Vernon Jean-Pierre Vernon vous savez que c'est un homme qui a occupé la chaire d'anthropologie de la Grèce ancienne au collège de France mais qui par ailleurs a été un résistant très actif il était compagnon de la libération il a été chef militaire en R4 dans la région toulousaine Jean-Pierre Vernon a passé sa vie à ausculter les textes grecs pour comprendre comment les grecs du 5ème siècle avant Jésus-Christ pensaient le monde c'est un anthropologue et il a obtenu d'assez bons résultats quand on lit Vernon on comprend un peu mieux les choses donc il a fait du bon travail et en même temps quand on rencontrait Vernon le résistant et qu'on sollicitait son témoignage vous savez ce qu'il disait je veux bien essayer de témoigner mais en réalité je suis dans un bocal et tu es dans un bocal et nous n'arriverons jamais à communiquer c'est-à-dire cet homme qui auscultait la manière de penser la représentation des grecs de l'antiquité disait nous nous sommes face à face on est contemporain mais je n'arriverai jamais à dire tu n'arriveras jamais à comprendre exactement ce que je te dis il avait des images saisissantes il disait c'est exactement comme dans les divisions qui ne tombent pas juste dans les divisions qui ne tombent pas juste il y a un reste et on peut si on est très scrupuleux calculer après la virgule et on sait que pour Pi les matheux font ça c'est très important d'allumer après la virgule beaucoup beaucoup de chiffres mais Vernon disait il y a un reste il y a un reste et ce reste c'est l'écart qu'il y a entre l'histoire qu'on tente d'écrire ou qu'on tente d'enseigner et la réalité de l'histoire qui est advenue il y a comment dire un un fossé moi quand je pense à ça je pense au métro de Londres quand vous êtes dans le métro de Londres et que vous prenez le métro vous entendez au moment d'arriver en station mind the gap please ça veut dire faites attention à l'écart entre la voiture et le trottoir mind the gap please je trouve que les historiens ou les enseignants devraient sans arrêt avoir ça en tête comme un motto mind the gap please c'est à dire quels que soient les efforts qu'on fait on s'approche ce qui est déjà remarquable de la réalité qu'on tente d'étudier ou d'enseigner mais on la touche jamais totalement il y a toujours cet écart là et puis dans la conclusion de son livre les abeilles et la guêpe François Maspero écrit ceci ce livre paraît grâce à Denis Roche dans la collection fiction et compagnie comme la plupart de ceux que j'ai écrits il affichera de la sorte la part d'irréel dans le réel qui s'inscrit dans toute évocation sincère de vie en respectant aussi la part d'ombre ombre du privé de l'intime qui n'est pas évoqué ici de l'indicible ou de ce qui sera dit un autre jour peut-être ombre qui donne à ce qui est dit son relief et n'en fait jamais un mensonge il n'est pas pour autant question d'affabulation il est question seulement de ce qui fait que chaque vie d'homme est précieuse et singulière sa vision plusieurs visions sont nécessaires pour donner de la profondeur à ce qu'elle regarde et mieux vaut qu'elle soit innombrable c'est la seule raison qui justifie qu'il y ait tant de livres ça je pense que c'est splendide c'est à dire ça nous dit plus on écrira plus on recherchera de cette manière plus on enseignera mieux ce sera mais en même temps c'est pas la garantie qu'on étudie ou qu'on enseigne exactement les choses telles qu'elles sont advenues alors ça me renvoie à une autre citation que j'aime bien de Michel de Certeau qui dit la chose suivante l'écriture ne parle que du passé que pour l'enterrer elle est un tombeau en ce double sens que par le même texte elle honore et elle élimine ici le langage a pour fonction d'introduire ce qui ne se fait plus il exorcise la mort et il la casse dans le récit qui lui substitue pédagogiquement quelque chose que le lecteur doit croire et faire on dirait comment on peut traduire ce que dit de Certeau je donne un exemple une anecdote très précise au début de ma carrière quand je faisais ma thèse j'ai réussi à exhumer des journaux qui n'avaient jamais été publiés parce que quand on va voir les gens qu'on discute avec eux qu'on fait ami-ami qu'on leur montre que ça vous intéresse au bout de deux mois trois mois cinq ans quelquefois ils disent j'ai retrouvé ça ils n'ont rien retrouvé du tout depuis le début ils l'avaient mais depuis le début ils vous jaugeaient est-ce que ça vaut la peine ou pas puis un beau jour il vous donne et le jour il vous donne pour lui dire je vous ai perdu de reconnaissance mais vous êtes devenu tellement méfiant que vous vous dites et qu'est-ce qu'il ne me donne pas qu'est-ce qu'il a encore dans sa besace bon peu importe je vais voir la veuve d'Yvon Moranda Yvon Moranda c'est le prédécesseur de Jean Moulin à la délégation générale c'est le premier envoyé de la France politique en France novembre 1941 je discute avec elle et elle me dit mais mon mari a écrit des mémoires jamais publiées sur un petit cahier je regarde ça c'est comme un chrétien qui retrouve un morceau de la vraie croix je suis là face à ça je n'ose pas le prendre enfin elle me dit mais si vous pouvez je pars avec comme un voleur et je décide d'en faire une édition critique dans les cahiers de l'Institut d'Histoire du temps présent donc ça n'a pas bouleversé l'édition au-dessus de c'est un ouvrage très dérédition mais auquel je tiens beaucoup et il y a un séminaire de l'IHTP où je présente ce cahier et je raconte comment j'ai fait etc et quand j'ai eu fini Raymond Braque qui était un homme mesuré mais qui pouvait être très tranchant m'a dit en substance ceci c'était très bien vous avez bien parlé de Moranda mais ça m'est insupportable parce qu'en réalité vous avez opéré une dissection du personnage Moranda qui pour moi s'apparente à une vivisection parce que Moranda c'était mon ami et donc entendre parler de lui en disant là c'est un fémur là c'est pas soutenable vous voyez mais c'est exactement ce que dit Michel de Certeau c'est à dire que dans l'opération de parler du passé il y a une manière d'enfouir le passé alors qu'on est en train d'essayer au contraire de l'exhumer de le montrer de le rendre intelligible je vous ai parlé de l'entre-soi on en parle à la fois dans enseigner la résistance c'est dans la lutte clandestine en France je vais vous prendre à rebousse-poil on enseigne tous et j'enseigne aussi parce que c'est plus simple que de devenir très complexe et les élèves ne comprennent pas donc on enseigne le résistentialisme et on enseigne dans le résistentialisme l'acmé comme on dit du résistentialisme c'est à dire le 19 décembre 1964 le transfert décembre de Jean Moulin au Panthéon et on dit ben voilà c'est l'hommage rendu au président de la république au chef de la France libre c'est vraiment la thèse résistentialiste dans toute sa splendeur et ben moi je ne le crois pas du tout oui il y a un discours de Malraux qui rend hommage au chef de la France libre qui se trouve être le président de la république en exercice ça ne m'échappe pas donc il y a cette dimension là on est d'accord mais regardez cette image elle ne peut pas de mine arrivant sur les lieux les officiels s'inclinent devant le catafalque où il y a les cendres de Jean Moulin d'accord vous avez le général de Gaulle il est en uniforme il ne se mettait pas en uniforme tout le temps c'est bien le chef de la France libre qui rend hommage au compagnon de la libération Moulin vous avez à côté de lui Pierre Messmer puis vous avez caché par de Gaulle Jean Saint-Denis ministre ancien combattant et puis vous avez André Malron et Georges Pompidou or cette photo si vous la scrutez bien elle a une particularité Messmer Saint-Denis qu'on ne voit pas sur la photo mais on le voit sur d'autres et Malraux exhibe une décoration on la voit bien au revers de leur manteau c'est la croix de la libération ils font partie des 1038 compagnons de la libération et ils s'inclinent devant les restes d'un compagnon de la libération qui est Jean Moulin et le général de Gaulle n'a pas la croix de la libération parce qu'il est grand maître de l'ordre de la libération il ne va pas mettre la croix bon il l'a par définition je dirais que le seul intrus dans ce jeu de famille c'est le pauvre Georges Pompidou qui ne peut pas arborer la croix de la libération et bien j'ai envie de dire c'est l'intrus ça veut dire quoi que devant des millions de gens dans une cérémonie retransmise à la télévision l'entre-soi on le retrouve les compagnons entre eux rendent hommage à l'un des leurs donc il y a la double dimension publique oui c'est sous les versions résistantiales je veux bien et puis l'autre version et le texte de Malraux lui-même alors qu'on peut regarder avec des élèves il est en ligne ina.ferron là il fonctionne à tous les coups encore aujourd'hui c'est à dire que pour ne pas avoir la chair de poule en écoutant ça il faut être très très comment dire il faut être froid comme la banquise donc ça marche assez bien surtout avec le chant des partisans qui s'élève à la fin etc. les tambours enfin vous avez tous ça en tête sauf que le texte lui-même est sidérant c'est quoi le texte ? Malraux ressuscite un genre littéraire complètement obsolète qui est l'oraison funèbre à la bossuée ça pourrait être d'un ridicule achevé le risque il est vraiment sur le fil du rasoir et il va nous faire une oraison funèbre rendant hommage à qui ? à celui dont on fait entrer les cendres au panthéon mais normalement quand vous faites ça vous déclinez la biographie du héros écoutez je fais un exercice avec mes étudiants qui est très intéressant prenez le texte et essayez de reconstituer la biographie de Moulin échec total il ne dit rien de la vie de Moulin alors il y a préfet ici tout d'un coup ah bon il était préfet mais rien rien sur Moulin pourquoi ? parce que ce discours il est à double détente il donne la chair de poule à des gens qui se disent c'est très beau cette armée de l'ombre c'est très beau ce cortège d'ombre qui entre avec lui au panthéon et en même temps le discours n'est intelligible dans son détail que par des gens qui connaissent intimement la période c'est truffé d'allusions inintelligibles et en même temps c'est truffé de ce qu'on appelait au Moyen-Âge dans les âgéographies des exemples plats exemples plats c'est les anecdotes édifiantes qu'on faisait dans une âgéographie pour montrer que quelqu'un était depuis sa naissance jusqu'à sa mort voué à être saint donc c'est des anecdotes édifiantes et les quelques fois où Malraux devient précis dans le texte il est inexact il nous dit par exemple que Moulin s'est tranché la gorge avec un rasoir si il s'était tranché la gorge avec un rasoir le 17 juin il n'aurait pas survécu il nous dit par exemple qu'il a dessiné quand il avait été torturé qu'on lui demandait mais qu'il ne pouvait plus parler on lui donnait un crayon et du papier la caricature de son bourreau qui peut témoigner de ça autrement dit il fabrique un personnage hors normes donc un personnage qui est très loin de vous et de moi on n'est pas hors normes mais en même temps son texte est prodigieux parce que son texte ne célèbre pas Moulin son texte célèbre le pauvre roi a supplicié des ombres et il entre au panthéon je le cite mot pour mot avec la dernière femme tombée à Ravensbrück ça veut dire que c'est pas Moulin qui entre au panthéon c'est le peuple d'ombres qui comme lui ont donné leur vie qui entre au panthéon et du coup ça ne peut pas ne pas être émouvant mais vous avez d'une part donc ce ce niveau public du discours et puis d'autre part le discours qui ne peut être compris que par les gens qui sont là il y a les compagnons de la libération qui sont présents escalités il y a un carré qui leur est réservé eux comprennent chaque mot du discours mais les gens qui sont à la télévision je les mets au défi de comprendre en réalité ce dont on parle avec une chose très intéressante ça commence comme ça M. le Président de la République je signale qu'il y a toutes les autorités constituées notamment quand on est bien élevé on cite tout le monde donc il aurait dû avoir M. le Président de la République M. le Premier Ministre M. les Préfets M. le Président de la République s'adresse qu'à une personne voici donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de décembre sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit sans la cérémonie d'aujourd'hui combien d'enfants de France sauraient son nom il ne le retrouve à lui-même que pour être tué et depuis son nez 16 millions d'enfants rien que ce début on peut commenter tous les discours comme ça nous dit quoi ? il s'assigne la tâche impossible de rendre intelligible aux enfants du baby-boom en quelque sorte ce dont il va parler et comme il ne peut pas le faire en faisant un cours d'histoire il utilise la corde de la sensibilité mais si vous lisez les anti-mémoires de Malraux vous verrez que dans les anti-mémoires il raconte ce qui s'est passé le 19 décembre 64 et il dit quand les officiels ont été partis quand on a éteint les projecteurs de la télévision qui reste-t-il sur la place du Panthéon ? les ombres des vieilles gens qui sont là et qui échangent entre eux leurs souvenirs vous retrouvez les coulisses et dans les coulisses vous retrouvez quoi ? l'entre-soi alors ça m'amène au dernier point qui est un livre que j'utilise beaucoup avec les étudiants mais les élèves et qu'on peut utiliser de mille manières c'est Dora Bruder de Patrick Modiano vous connaissez l'idée Modiano pendant des années est obsédé par ça une annonce qu'il a trouvée qui existe dans Paris soir 31 décembre 41 Paris on recherche une jeune fille Dora Bruder 15 ans 1m55 visage ovale yeux gris marron manteau sport gris pullover bordeaux jupe et chapeau bleu marine chaussures sport marron dresser toutes indications à monsieur et madame Bruder 41 boulevard Ornano Paris et à partir de là Modiano se lance dans une enquête et ça donne j'ai écrit ces pages en novembre 96 les journées sont souvent pluvieuses demain nous entrerons dans le mois de décembre et 55 ans auront passé depuis la fugue de Dora la nuit tombe tôt et cela vaut mieux on ne peut pas dire plus clairement qu'on n'écrit jamais sur le passé qu'à partir du présent et qui nous dit moi je suis en train d'écrire mais en même temps que j'écris sur elle je pense à moi et je ne la comprends parce que je fais référence à ce que moi j'ai vécu et ça donne la fin du livre il a passé des années à essayer de la comprendre il écrit un livre magnifique peut-être pas lisible par les élèves dans son entier mais dont on peut prendre des bribes et les dernières lignes du texte qui je le rappelle représentent des années de travail sont les suivantes j'ignorerai toujours vous vous souvenez de Maspero je ne sais pas j'ignore j'ignorerai toujours à quoi elle passait ses journées où elle se cachait en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau c'est là son secret un pauvre et précieux secret que les bourreaux les ordonnances les autorités dites d'occupation le dépôt les casernes les camps l'histoire le temps tout ce qui vous souille et vous détruit n'auront pas pu lui voler vous aurez été sensible je pense pour beaucoup d'entre vous au fait que l'histoire fait partie des choses qui vous souillent l'histoire avec un grand H celle que vous et moi enseignons pour beaucoup d'entre nous Georges Pérec disait l'histoire avec sa grande H et c'est ça que Modiano a en tête c'est à dire qu'il nous dit grâce à Dieu en quelque sorte il reste un secret d'Aura Bruder on ne peut jamais tout savoir et c'est tant mieux mais j'ai envie de dire cette espèce d'éloge non pas de l'ignorance mais de choses qui nous restent inaccessibles à mon avis il est essentiel parce que tous nos élèves le mesurent ça c'est à dire que dans nos relations quotidiennes la masse des choses qui ne sont jamais dites et qui pourtant nous intéressent et qui nous intriguent même quand on est enfant c'est une masse considérable et bien c'est ce que dit ici Modiano à partir de Dora Bruder et il dit ceci j'ai mis 4 ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance le 25 février 1926 et 2 ans ont encore été nécessaires pour connaître le lieu de cette naissance Paris 12ème arrondissement mais je suis patient je peux attendre des heures sous la pluie vous voyez là vous avez cette espèce sans arrêt de balancement entre ce qu'il obtient et puis ce qu'est sa vie au jour le jour à ce moment là et puis je vous ai fait la recension comme j'ai fait pour Maspero j'ignore si j'ignore si je me demande ce qui s'est passé j'ignorerai toujours c'est la dernière phrase que je citais là en d'autres termes j'arrête là maintenant qu'est-ce que j'ai essayé de dire cette histoire qu'on a voulu écrire dès 1944 et que on a essayé d'écrire avec toutes les compétences de l'époque la petite commission dont j'ai parlé créée en octobre 1944 elle a été présidée par un homme dont le nom est oublié aujourd'hui mais qui s'appelait Edouard Perrois Edouard Perrois pour les gens de ma génération c'est un comment dire c'est un monstre parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait la guerre de cent ans et quand on préparait les concours il fallait mettre le Perrois en fiche et le savoir intégralement donc je connais bien Perrois sauf que je me rends compte que Perrois préside cette petite commission je me dis c'est étrange il quitte son poste d'universitaire il va passer deux ans à recueillir des témoignages à quoi ça rime et puis je pousse un peu l'investigation et je m'aperçois qu'il est médaillé de la résistance président du comité départemental libération de Haute-Loire et je relis la guerre de cent ans et au début de la guerre de cent ans qu'est-ce que je trouve il écrit quelques lignes auxquelles personne ne prête jamais attention et moi comme étudiant je n'avais pas non plus c'était pas dans mes fiches il dit quoi j'ai écrit ce livre alors que j'étais pourchassé par la Gestapo et la manière dont j'ai vu la guerre de cent ans était profondément influencée par ce que je vivais au jour le jour c'est-à-dire que tout d'un coup il vous dit quelque chose je reviens sur Vox Clamentis Indeserto personne ne fait attention à ce qu'écrit Perro à ce moment-là c'est pas le sujet on va à tous a point comme disent les anglo-saxons et pourtant il dit ça il donne cet indice ça veut dire que je crois que même si on a commencé très tôt à essayer de comprendre cette histoire-là même si on s'échine à l'écrire encore aujourd'hui elle est très difficile à retracer à cause je répète de la clandestinité à cause du fait que ces gens ont effacé leurs traces je reviens à Agnès Imbert à cause du fait que les pionniers de 40 ont souvent pas eu une espérance de vie qui leur a permis d'atteindre 44 et de témoigner autrement dit il y a tout un pan de cette histoire celui des débuts sur lesquels nous sommes très mal renseignés et nous serons toujours très mal renseignés alors aujourd'hui il arrive une époque providentielle on ouvre les archives des services de répression et alors tout le monde dit se frotte les mains en disant c'est formidable parce que là on va tout savoir oui à ceci près que les services de répression poursuivent des ennemis et s'acharnent à montrer leurs erreurs donc si on écrit cette histoire-là en prenant pour argent comptant ce que disent les services de répression on risque d'avoir une vision de la résistance qui sera extraordinairement rétrécie tout ça pour dire quoi que je crois que dans cette histoire comme dans toute histoire au bout du compte il faut beaucoup d'humilité et que la littérature la bande dessinée je pense à la bête est morte je pourrais donner d'autres exemples ce sont des voies d'accès irremplaçables vers ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie de cette action-là l'anthropologie c'est un mot un peu prétentieux on n'est pas Vernon qui veut mais je veux dire par anthropologie essayer d'une façon ou d'une autre c'est ce que font quand même les historiens de se couler dans le corps de se mouler dans les pensées de ceux qui ont agi et d'essayer de les trahir le moins possible je dis le moins possible parce que pour moi dès qu'il y a tentative de traduction d'un passé vécu dans une histoire écrite il y a trahison mais l'idée c'est que la trahison soit d'abord honnête et deuxièmement aussi minime que possible voilà je vous remercie merci beaucoup Laurent et je crois que nous avons parfaitement respecté cette mission qui était donnée par l'inspection générale ce matin toujours garder un lien entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire et faire en sorte que ce qui se fait dans l'enseignement supérieur effectivement puisse aussi être transcrit dans l'enseignement secondaire un mot pour dire moi j'ai été très longtemps enseignant secondaire et j'ai jamais vu de grosses différences très franchement à part le fait qu'on me laissait le temps pour faire de la recherche que je n'avais pas je voulais être dans le secondaire mais à part ça l'exercice est le même je vous propose en fait de poser tout de suite vos questions à Laurent Doujou plutôt que de faire une séance groupée tant que le discours est chaud et peut-être vos questions aussi donc on a 5 minutes mais pas plus vraiment je comprends votre embarras parce que j'ai quand même procédé de façon assez impressionniste en mettant une touche là une autre là je ne vous ai pas fait un plan en trois parties c'était très délibéré je n'aime pas les plans en trois parties donc voilà mais évidemment ça rend les choses plus difficiles je suis d'accord bon peut-être ça viendra alors tout à l'heure à ce moment là on passe à enseigner la résistance j'en dis un mot oui alors enseigner la résistance c'est cet ouvrage que nous avons donc co-dirigé avec Tristan Lecoq c'est Tristan Lecoq qui en a eu l'idée qui m'en a parlé et j'ai pensé que c'était une excellente idée pourquoi ? parce qu'il n'y a toujours il n'y a pas seulement un écart entre l'histoire vécue et l'histoire enseignée il y a un écart entre l'histoire qui se fait dans la recherche et le second degré j'en parle savamment on ne peut pas faire des programmes qui sont énormes on ne peut pas travailler beaucoup avoir des grandes difficultés avec ses classes et puis lire tout ce qui se produit dans le champ universitaire qui souvent est difficile jargonnant etc bon donc il y a un écart et l'idée c'était de demander à des spécialistes de rédiger des chapitres chapitres synthétiques ce n'est pas exhaustif en leur disant tu as travaillé sur telle chose que tu connais intimement fais-nous 10 pages là-dessus les plus claires possibles il n'y a rien de désobligeant quand je dis les plus claires ça veut dire essaie d'être clair voilà c'est ça tu ne parles pas à tes pères là il faut parler à des gens qui sont normaux qui ne connaissent pas le jargon donc essaie et ils l'ont fait par exemple on a l'un des tout derniers textes de Pierre Laborie qui a accepté de faire un texte sur la définition de la résistance Pierre Laborie n'était pas un auteur facile à comprendre et bien là il a vraiment fait un effort et franchement ce texte-là il est pour moi remarquable et tous les textes sont de la même veine c'est-à-dire chacun a tenu ce qu'il y ait des charges ça veut dire qu'en pas beaucoup de pages je crois qu'on a vraiment quelque chose qui permet de nourrir un bon cours parce que vous savez au fond le juge de paix vous le connaissez comme moi quand on lui prépare un cours on prend un livre si quand on lit le livre on le termine etc on n'a pas pu prendre de notes c'est raté il y a beaucoup de livres comme ça je pense que ce livre-là il permet de construire des cours des séquences de voir des choses et surtout tout ce qui est en ligne je le répète je crois que le meilleur de cif c'est les études de cas qu'ont fait nos collègues sur tel ou tel point et qui sont vraiment remarquables donc je le recommande chaudement parce que ça nous a demandé beaucoup de travail c'est un grand succès chez Canopé parce que je crois que nous avons dépassé les 1500 exemplaires donc on est fou de joie mais c'est vous dire qu'en même temps c'est pas très diffusé tous les CDI de France par exemple ne l'ont pas ce que je trouve bizarre mais c'est comme ça mais je crois que vraiment c'est un bon outil enfin dont je suis je suis fier qu'on ait eu l'idée de le faire et que les gens aient accepté de le faire avec nous parce que c'est cette qualité alors oui un mot sur la photo on cherchait des photos on a demandé à la fondation de la résistance alors ils sont extraordinaires parce qu'ils ont des fonds formidables ils les connaissent intimement et ils nous ont proposé le fonds défense de la France mouvement de zone nord dont je parlais mouvement de jeunes gens on a décidé de mettre cette photo qui est comme un pied de nez aux représentations dominantes sur la résistance on aurait dû avoir un maquisard ou l'affiche rouge ou moulin avec son écharpe et là vous avez quoi trois jeunes gens rigolards dans une demeure très cossue et bourgeoise de la banlieue parisienne ils ont l'air de passer un bon moment il y a cette fille là qui a le bras autour de Marie-Margrette elle a le bras autour d'Hubert Vianney et c'est ça l'histoire c'est compliqué ils ont l'air de bien s'entendre même peut-être plus il semblerait que là l'amitié soit très forte entre eux et puis il y a une fille à côté qui regarde ça d'un air un peu goguenard qui a une pipe à la main et c'est Geneviève de Gaulle moi j'adore ça parce que Geneviève de Gaulle elle est entrée au Panthéon à Télé-Garmonde etc c'est la catholique austère rigoureuse et là elle fume sa pipe et tout d'un coup on se dit bon mais c'est la même pourtant oui c'est bien trois jeunes gens rigolards qui sont probablement en train de regarder un texte satirique de défense de la France on est au printemps 43 ils seront arrêtés en juillet donc il ne leur reste pas beaucoup de temps en liberté Hubert Viennet moura à Sexe à Nausen Geneviève de Gaulle comme vous le savez ira à Ravensbrück Marie-Marguerite Oudy sera la seule à être libérée pour nous c'est une magnifique photo c'est une photo de joie de solidarité de fraternité en même temps la falaise est là et le précipice va se présenter donc c'est on a pris ça je vous dis comme une espèce de manière de dire la résistance c'est une chose belle euphorique et en même temps évidemment dangereuse c'est une chose c'est une chose c'est une chose c'est une chose c'est une chose